Le prince Harry pourrait jouer un rôle déterminant dans le lancement de la carrière politique de Meghan Markle, selon un correspondant royal. L'entrée de Meghan Markle en politique était attendue depuis longtemps, mais a de nouveau fait la une des journaux lorsqu'elle a rencontré le gouverneur démocrate de Californie lors de ce qui a été qualifié de réunion d'introduction. En tant que membre actif de la famille royale, la duchesse de Sussex devrait être politiquement neutre, car elle influence sur le peuple britannique et quelque chose que la monarchie a toujours essayé d'éviter. Mais après son départ en tant que royale active, Meghan a désormais carte blanche pour explorer d'autres options de carrière, et selon des sources, la politique a toujours été à l'ordre du jour. Le correspondant royal de NBC News, Neil Shun, a déclaré qu'il pensait que Harry ferait partie intégrante du lancement de la décision politique de Meghan. Il a déclaré, « C'est une femme qui n'a eu que 200 personnes pour télécharger ce poème très réveillé, qui était bien sûr attaché à sa motivation 40 par 40 alors qu'elle aurait eu 40 ans, et vous pensez à vous-même, si vous ne pouvez pas l'obtenir. Point. Que vous aimiez ou non le président Trump, il était populaire, il a obtenu les votes. Quand elle a eu l'occasion de le rencontrer à Londres, elle l'a transmis et l'a mis dans le même sac au prince Harry. Donc, la seule façon pour elle d'essayer d'obtenir une certaine popularité en politique serait de l'aménère à faire beaucoup de les bases. Et il le fera peut-être, il est toujours apprécié dans certains domaines. Mais cela vient bien sûr d'une femme qui voulait rester privée et choisir une vie différente. La relation compliquée de Meghan avec Donald Trump a commencé en 2016 lorsque, lors d'une interview télévisée avec Larry Wilmore, elle a qualifié Trump de divisif et de misogyne. Elle a également parlé de son soutien à Hillary Clinton et a déclaré qu'elle la soutenait notamment parce que Trump a rendu facile de voir que vous ne voulez pas vraiment ce genre de monde qu'il peint. Sous-titrage ST' 501 Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. III Sous-titrage ST' 501